bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce que j'ai utilisé sur un film pour essayer de créer un effet flashback ou alors un effet rêve un effet bref qui permet un peu de détacher de l'image du film et de faire comprendre aux spectateurs qui regardent que c'est quelque chose qui est temporellement différent donc il ya plusieurs astuces à la base là dessus c'est bien souvent de faire un étalonnage différent ou bien de faire un petit effet vignettage en post prod ou créer du flou pareil en post prod et tout mais voilà tous les effets post prod en fin de compte ça tellement été vu revu revu etc que en fin de compte il n'y a rien d'original alors pour cela je vous propose un petit accessoire qui est vachement sympa et en plus qui coûte pas cher à peu près vous pouvez le trouver pour moins de 200 euros c'est voilà c'est ça c'est un lens baby c'est vieux comme le monde ça a plus de dix ans le mien cela et c'est quoi c'est un 50 mm qui est en fait en décentrement mais un décentrement ultra low cost voyez on dirait que c'est monté sur un petit tuyau un petit tuyau accordéon et il ya trois axes avec une visserie qui permet de fixer le décentrement et à côté de ça vous avez ici une bague de mise au point qui permet donc de finaliser de préciser le point sur le sujet et vous avez donc une ouverture de base de deux voilà il n'y a pas de diaphragme dedans c'est une ouverture de deux et c'est un 50 mm et c'est full frame et c'est disponible sur toutes les montures que vous pouvez trouver c'est à dire du pl de l'ef du nikon bref un peu toutes les montures et c'est disponible soit pour la photo soit pour la vidéo et ça fait des effets qui sont extraordinaires et surtout des effets 100% naturel bio consommable parce que en gros on va jouer sur un décentrement qu'on pourrait bien évidemment faire en prise de vue mais celui ci il est tellement si vous voulez il ya tellement d'aberration dans cette lentille que en fin de compte ça crée plus qu'un décentrement mais un décentrement couplé d'aberration optique etc etc et du coup mélanger avec du flair si vous mettez pas mal de flair dans l'optique ça vous fait vraiment un effet ultra sympa et surtout ultra naturel voilà donc ça vous pouvez trouver sur lens baby je vous mets le lien dans la description alors cet appareil là vous n'allez plus le trouver parce que ça c'est vieux c'est les tout premiers lens baby qui était sorti donc par le constructeur maintenant vous allez trouver plus des la même chose mais posé sur une rotule voilà qui est tout aussi bien et vous allez vous trouver aussi plein 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 d'effet m alors il ya tout il ya boire à manger il ya des effets un peu promiste des effets où on a changé la 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 le diaphragme d'en mettre plusieurs enfin c'est vraiment un bordel monstre et vous pouvez faire tout plein d'effets et vous pouvez même rajouter au bout des compléments de lentilles qui vous permet non pas d'avoir 15 50 mm mais d'avoir aussi un grand angle et voir aussi un téléobjectif bref c'est un objectif un objectif pardon qui est fait vraiment pour faire un effet vraiment très space ça joue énormément sur les bokeh et en plus le truc assez rigolo c'est que on vous vend des petits diaphragmes donc c'est des petites rondelles que vous allez glisser à l'intérieur qui sont aimantés et vous avez différents modèles vous en avez avec des coeurs vous en avez avec des oiseaux vous avez avec des faits un peu géométrique un peu spécial on dirait un peu des gobeaux qu'on va mettre dans des découpes et vous allez le mettre ici devant la lentille et ça va vous permettre de créer un diaphe alors évidemment avec une valeur un peu spécial tout dépend du motif que vous mettez dessus mais en tout cas ça vous crée un diaphe et ça vous crée donc des bokeh un peu très spéciaux quoi c'est à dire que non seulement en plus du décentrement des aberrations vous allez créer des bokeh qui sont complètement délire quoi et donc voilà c'est un peu ça peut vous laisser libre à votre imagination vous avez même des petites rondelles qui sont pleines et que vous pouvez découper vous même et faire l'effet que vous voulez alors moi par exemple j'avais fait un effet triangulaire donc du coup tous les bokeh en arrière plan était triangulaire voilà donc bref vous avez plein de défaits que vous pouvez faire ça reste quand même assez piqué enfin quand vous avez le point ça reste relativement piqué comme image très propre mais vous pouvez donc faire des plein de délires et donc je l'ai utilisé pas mal de fois sur sur des films que j'ai fait ou d'institutionnel ou autre et réellement ça donne un effet qui est voilà je me répète mais qui est plutôt original et c'est sûr que c'est dans ce qu'on peut voir un peu partout bah c'est rarement utilisé quoi c'est très rarement utilisé soit on l'utilise on utilise vraiment des optiques à décentrement mais évidemment qui coûte bien plus cher et qui vous fait des décentrements très propres ou alors par exemple des mètres des demi dioptries devant votre objectif et donc là vous avez vraiment quelque chose qui qui vous fera une image vraiment spéciale voilà alors sur les images que je vous montre là bon bah ça a été couplé ça a été monté sur une red dragon et on a fait donc des images là dessus on a changé le diaphragme et après évidemment on a mis un grain un peu super 16 et une lutte un peu vieille pellicule et voilà ça un peu une surenchère des faits mais c'est toujours mieux que de la pose prod parce qu'en final la pose prod bas on dit ouais ok il ya plus il ya plus le côté accident quoi alors qu'avec ça vous suffit que vous rentrez un bon flair là dedans et puis d'un seul coup ça vous fait des trucs très 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 particuliers voilà bah en gros c'était un peu l'astuce de la journée ça fait longtemps que je voulais en parler et puis je me suis dit tiens je fais une petite vidéo là dessus si vous avez pas ou si vous manquez d'imagination pour créer un effet un peu particulier et ben éviter la pose prod c'est déjà vu et revu et utiliser ce petit ce petit objet et je vous invite à regarder le site du constructeur parce que bah depuis ils ont sorti tous les ans ils sortent des nouveaux effets des trucs complètement délire qui vous permettent d'en faire un peu de la création dans les images voilà faire plein de conneries des délires voilà les amis écoutez je vous dis à bientôt un petit abonnement un petit commentaire un petit pouce bleu comme d'habitude on change pas les petites habitudes et puis bah moi je vous dis à bientôt ciao